Quelques clics sur ce site, il devient facile d'acheter un médicament sans ordonnance. Une première en France. Depuis la semaine dernière, cette pharmacie de Tour-Nord a reçu une autorisation de l'Agence régionale de santé. Être seulement dans l'air du temps pour ce pharmacien. Ça ne révolutionne pas fondamentalement le mode de fonctionnement de notre pharmacie. On reste avant tout une pharmacie physique. La vente sur Internet, c'est accessoire. C'est pour être prêt si jamais un jour ça devait prendre beaucoup d'ampleur. Grâce à son site Internet, ce pharmacien réalise une dizaine de commandes par jour. Mais pour certains clients, il est encore impensable, voire dangereux, d'acheter ces médicaments en ligne, comme on pourrait le faire avec n'importe quel autre produit. Il y a quand même toujours besoin du conseil. Et malgré tout, si on prend d'autres médicaments, on ne peut pas faire n'importe quoi s'il peut y avoir des interactions. C'est vrai, c'est un argument qui tient la route. Je ne suis pas favorable à fond à ce que les gens achètent leur doliprane ou ces choses-là sur Internet. Maintenant, de plus en plus de gens connaissent ces médicaments-là. Et puis de toute façon, le rôle du pharmacien, même sur Internet, c'est très facile de répéter les précautions d'emploi du médicament. La vente de médicaments en ligne, un sujet encore très clivant chez les pharmaciens. En France, 35 pharmaciens à ce jour ont l'autorisation de vendre leurs médicaments sans ordonnance en ligne. Deux seulement en région centre.